Oui. Alors là, on va parler un petit peu d'avant, on va parler un petit peu de votre vie jusqu'à votre succès. Et là, alors, on va faire une image fixe. Comme ça, nous, on peut mettre le titre par-dessus. Donc, vous ne bougez plus, ne bougez plus. Voilà. Donc, comme ça, nous, on met le titre par-dessus. C'est sérieux, la télé. C'est sérieux. Non, ça a évolué, la télé. Maintenant, on fait les images fixes en régie. On les fait directement sur le plateau. En revanche, il y a un truc qui n'a pas changé. Il y a toujours un blaireau pour demander d'applaudir et tout le monde s'est derrière. Il y a toujours un blaireau pour demander d'applaudir. Laurent Baffi m'a coupé la parole. Vas-y, pardon, tu disais quoi ? Je crois qu'il est tombé sur une chieuse. La plupart, oui, je suis tombé sur une chieuse. Je crois que t'as misé tous les jours. Peut-être que je ne vais pas me faire virer. Je ne sais jamais. Bon, Serge, est-ce qu'on peut baisser un petit peu la lumière, s'il te plaît ? Merci. Nous voilà tous les deux. Ou presque. Vous avez ça en commun avec des gens comme Nicoletta, Jean-Luc Laé, Juliette Gréco, Piaf ? C'est que vous êtes une enfant de la DAS. C'est pour ça que vous avez appelé tout à l'heure la Cendrillon des Cités. Ça vous gêne, tu vous appelles la Cendrillon des Cités ? Non, c'est marrant, c'est bien. Non, c'est marrant, c'est un slogan, quoi. Et alors, quand vous étiez petite, c'est vrai, vous viviez à 7 dans un 15 m². Non, c'est pas possible, ça. Non, 20 m². Non, on vivait à 15 dans un A7. Tes fiches sont... Enfin bref, j'en ai parlé, non, sérieusement. Bafi, tu me coupes peu la parole, d'accord ? Ouais, d'accord. Je te donne trois jours pour quitter la ville, toi, et ton chapeau. Non. Bafi. Non, en fait, c'est vrai qu'on vivait dans une toute petite pièce. Mais bon, j'ai voulu parler un peu de tout ça, pas pour faire de la pub ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que les gens, ils aiment rêver. Ils se disent, elle s'en est sortie, ça a fait rêver les jeunes. C'est vrai que j'étais venu de... Ça a donné un peu d'espoir aux jeunes, voilà. Oui, c'est vrai que chez vous, il n'y avait pas beaucoup d'argent et beaucoup d'alcool. C'était quoi le pire moment ? Oh là là, ça c'est le... Le pire moment, moi j'ai lu un truc incroyable sur vous, vous dites qu'un soir, à Noël, il y avait des vieilles carottes dans le frigo. C'est vrai, ça ou c'est ? Non, c'est de la légende, ça. Non, c'est vrai. Vous ne l'avez pas inventé, ça ? Non. Alors, à 6 ans, vous êtes partie dans un foyer. Oui. Et vous dites, c'était dur, mais on était habillé, lavé, dirigé, nourri tous les jours. Donc finalement, à 10 ans, vous demandez à rester, parce que finalement, vous étiez mieux dans le foyer de la DAS que chez vous. Oui, oui. Ben oui, c'est vrai qu'on avait tout, quoi. Et c'est vrai qu'il ne faut pas que les gens voient que les enfants de la DAS sont malheureux, on est très bien... On a fait pleurer les gens du public derrière, regarde. Enfin bref, j'ai voulu en fait en parler ouvertement. Tu allais dire une connerie encore, ouvertement. Non, 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 je ne dis plus rien. Attends, Serge, est-ce qu'on peut mosaiquer Laurent Baffi jusqu'à la fin de l'interview de l'âme ? On le mosaïque et on lui coupe son micro. Merci, on continue. Bref, j'ai voulu en parler ouvertement pour dire aux gens que dans la vie, on n'est pas obligé de s'appeler machin pour s'en sortir. Donc voilà, j'ai voulu en parler, et puis voilà. Vous avez... Le pire que vous ayez fait, je dirais, vous avez volé. Vous dites à un moment que vous avez été obligé de voler pour... Ben, il y a encore quelques temps, c'est vrai que c'était assez dur et bon, il fallait vivre, il fallait survivre. Et c'est vrai que j'ai fait des choses pas bien, mais bon, il y a des gens qui font pire que moi. Vous avez pris de la drogue à cette époque-là ? Non, j'ai fumé des joints, mais j'ai peut-être pris une de coke une fois, mais ça ne m'a rien dit, quoi. J'ai laissé tomber, mais je n'ai jamais tombé dans la drogue, quoi. Et quand vous dites, j'ai fait de l'autostop, ça veut dire quoi ? Ben ça, j'allais en boîte, et il fallait faire 20 km pour aller en boîte, et tous les vendredis soirs, et un samedi soir, hop, le stop. Et vous avez vu votre premier Jules à 14 ans, c'est ça ? Voilà. A 18 ans, donc, vous tombez sur un mec... Non, mais c'est incroyable, votre histoire, c'est... Mais pas plus incroyable qu'une autre, sauf que j'ai réussi dans ce métier, mais il y avait tellement de gens... Oui, à 18 ans, vous tombez sur un mec qui ne travaille pas, qui boit, c'est pas... Enfin, je veux dire, ça n'arrive pas à toutes les filles, quand même. Mais ça arrive à beaucoup de femmes, beaucoup de filles, il ne faut pas croire. Oui, oui. Et le déclic, ça a été cette soirée, donc, dans un resto à la Bastille, vous étiez serveuse ? Oui, j'ai été serveuse pendant 4 ans au Cyrano. Oui ? Alors, s'il voulait manger de la bonne tête de veau... Ah, mais ça, c'est Chirac, la tête de veau. Oui, s'il voulait manger de la bonne tête de veau... Il n'a pas le droit de parler jusqu'à là. Alors, l'idée de Je veux chanter, pour ceux qui sont loin de chez eux, vous l'avez vu en voyant des travailleurs philippins qui partaient en Arabie Saoudite, c'est ça ? Comment ça s'est passé ? C'est vrai que l'émission où il y avait les philippins qui partaient en Arabie Saoudite, qui étaient considérés comme des esclaves, et ça m'a touchée, et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et aujourd'hui, c'est le bonheur ? C'est le bonheur, c'est vrai que c'est magnifique, je vis une belle vie, mais c'est pas rose tout le temps non plus, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, il faut faire attention à plein de choses, mais en même temps, c'est super, je suis très heureuse. Il fait combien de mètres carrés, maintenant, votre appartement ? 58. Ah, mais déjà, c'est pas mal, vous êtes passée de 20 à 58, c'est quelque chose à ajouter, Linda ? Vous avez peur que ça s'arrête ? Euh, bien sûr que j'ai peur, bien sûr, parce que les gens, ils vous attendent de tournant, et puis c'est vrai que j'ai envie de faire ce métier, donc j'ai envie de continuer, bien sûr, ouais. Et puis surtout, en fait, c'est pas le fait de pas vendre des dix, c'est surtout les gens qui sont méchants, envers vous. Dès que vous vendez un million, tout le monde vous sourit, vous... Pourquoi tu les fasses ? Tu fais des conneries ? C'est moi aussi, t'as pas dit. Ah, l'éclipse ! Ah, tiens, on va faire un truc. L'éclipse. Est-ce que vous voulez qu'on fasse l'éclipse ? Ouais. Alors, vous avez tous fermé les yeux, tout le monde, tout le monde ici, voilà. Et vous, chez vous, les téléspectateurs, vous fermez aussi les yeux, voilà. Voilà, tout le monde ferme les yeux. Est-ce que tout le monde a bien... Je peux pas les ouvrir ? Laurent, je ferme pas les yeux. Laurent, ferme les yeux. Laurent, on fait l'éclipse. Linda, ferme... Laurent, on lui enlève sa mosaïque et on voit qu'il ferme les yeux. Chez vous, est-ce que vous fermez les yeux ? Voilà. En fait, une éclipse, si on décidait tous de fermer les yeux en même temps, ça serait une éclipse. Bon, bah écoutez, l'âme. On est intelligent à la télé, hein. On est intelligent. À la télé, ça ? On apprend plein de trucs et puis on peut refaire un truc, un phénomène qui se produit tous les 80 ans. Voilà.